et voilà comme vous pouvez voir les termes romains et le musée archéologique alors avant de continuer avec les termes même je vais vous montrer un peu l'autre côté du muraille à l'intérieur de la ville alors je ne sais pas à quel point vous pouvez voir je pense que maintenant c'est beaucoup mieux je me suis rapprochée un peu il y a même des démarches depuis lesquelles vous pouvez aller en bas et visiter tout ça là encore je vois à l'autre côté un portail mais qui est bien plus petit que celui que je vous ai montré voilà et on va vers les termes bon on n'est pas encore au terme mais je pense que ça doit être une résidence assez spacieuse assez jolie je ne pourrais pas vous dire ce que c'était exactement c'était le demeure de qui peut-être même une partie du de la villa de l'empereur en tout cas vous pouvez voir c'est immense c'est énorme une chose est sûre ce demeure était à quelqu'un de très très riche et déjà on est près des termes ce que vous voyez en bas c'est ce qu'on appelle le bain de la jeune fille ou encore momina bagna alors là l'eau est très bonne pour les rennes si vous avez des problèmes avec les rennes l'eau est pour vous elle est parfaite un petit aperçu mystique des termes et on arrivera un peu plus près pour que vous puissiez voir mieux et voilà les termes de côté vue de côté l'entrée celle là bon on ne va pas faire le tour mais je vais vous montrer autant que je peux et nous voilà devant momina bagna alors comme vous voyez il y a toujours du monde comme je vous ai dit lors de cette source est très très bonne pour un les rennes j'étais surprise d'apprendre qu'en fait il y a bon il y a 22 source à Kisaria et ils ne sont pas unis ça veut dire l'eau qui sort est différente sur chaque source ou bien il y a d'autres sources qui sont de même mais le reste le reste c'est différent alors comme je dis momina bagna c'est bon pour les rennes mais aussi avec les avec les zones différents qui sortent vous pouvez trouver de des remèdes pour les pour le foie pour les arthroses et tout ce qui est problème de d'os et de ostéoporose ostéopathique etc il y a aussi de des os qui aident pour les problèmes de femmes comme j'avais déjà dit il y a aussi de l'eau qui aide pour les problèmes d'estomac c'est énorme et c'est important de savoir à quelle source il faut prendre l'eau pour traiter le bon cas oui c'est vraiment vraiment bon ce n'est pas peut-être aussi joli que je voudrais peut-être s'il y avait du soleil ça aurait été encore mieux mais c'est intéressant de savoir qu'il y a une place sur terre peut-être il y en a plus qu'une mais il y a au moins une place sur terre où vous pouvez guérir des choses différentes grâce au la minéralisation des différentes sources et déjà on est près de l'eau qui sorte vous pouvez voir ce qui est en haut c'est joli en ce moment il n'y a pas beaucoup de monde mais le week-end il y a beaucoup de monde qui vient avec des tubes pour remplir l'eau vous pouvez voir l'eau qui sort il n'y a pas de robinet ça n'arrête pas de couler et je ne pourrais pas vous dire combien de degrés ça fait mais en tout cas une autre source est connue comme le source avec l'eau la moins chaude la plus froide et cette source là la température de l'eau est 31 degrés alors vous pouvez seulement imaginer ce que ça veut dire la température des autres sources bon je vais essayer de toucher l'eau je ne suis pas sûre comment je vais réagir alors si je crie c'est pas mal bon c'est bien pour prendre un bain pour que je puisse le boire il me faudra un peu plus de froideur mais sinon c'est bon voilà bien sûr à droite à droite je vais essayer de le faire lentement ce sont les termes alors vu que les romaines ils aimaient bien la vie une fois sorti des termes ils veulent regarder deux choses intéressantes et c'est l'amphithéâtre je vais entrer à l'intérieur pour que vous puissiez le voir mieux bon on est presque au milieu de l'amphithéâtre malheureusement il ne reste pas grand chose je ne pourrais pas vous dire aussi s'il y avait deux pièces de théâtre ou bien c'était des jeux de gladiateurs ou encore des animaux qui ont fait la fête pour les roumanes ici c'est pas grand c'est pas très comment dire très gardé ce qui est intéressant pour moi de dire c'est que il y a trois ans avec des collègues roumaine roumaine de roumanie on a fait un spectacle de gladiateurs ici vu que je fais au moins je faisais de reconstitution reconstruction historique avec mon club on a été là avec les roumanes on a fait et on a fait un spectacle des gladiateurs mode romaine c'était très bon je continue maintenant vers les termes et voilà enfin les termes vous pouvez les voir il y a la porte c'est vraiment joli je me demandais si je ferais bien d'entrer pour le moment je préfère vous le présenter comme ça doucement de toute façon il n'y a pas beaucoup de choses gardées c'est reconstruit il y a beaucoup de bassins où les romains prenaient leur bain il y a des bassins d'eau chaude d'eau froide et vu que l'eau minérale elle est naturelle ils ont su comment faire de leur mieux pour avoir une belle ville une belle vie pas ville et la ville était aussi jolie si vous connaissez un peu les romains vous savez que c'est comme ça ils savaient profiter de la vie de leur mieux voilà un petit bassin là vous voyez quand je me suis promené quelques mois il y a quelques mois là il y avait même des petites grenouilles je ne suis pas sûre que l'époque il y avait des grenouilles mais en tout cas en ce moment il y a beaucoup de grenouilles et c'est normal là où il y a de l'eau il y a de grenouilles alors on attend les cigognes parce que les cigognes ils mangent des grenouilles comme vous le savez et voilà le panorama panorama complète c'est vraiment vraiment joli je ne sais pas ce que vous pouvez voir avec la lumière à certaines places mais c'est la fin de notre promenade à hisseria merci d'avoir été avec moi et tout le bon ciao